Musique Mesdames et Messieurs, vous savez, nous recevons chaque jour à 0h1440$. Qu'est-ce que tu fais de ces sommes? Vous savez, nous avons 24h30 qui fait 1h1440$ et malgré ça, nous nous prenons chaque jour. Alors, il y a des choses qu'on n'enseigne pas à l'école. Apprendre à vendre, ne s'enseigne pas à l'école. Apprendre à gérer son argent, ne s'enseigne pas à l'école. Et puis encore, apprendre à gérer son temps. Et pour vous aider ce soir à comprendre comment gérer son temps, nous avons sollicité l'avis de 3 consultants, pas des moindres. Et je vous invite vraiment à vous abonner sur la chaîne, à vous asseoir complètement et à regarder le son jusqu'à sa fin. Ça vous aidera beaucoup à désormais organiser votre vie et à mieux gérer son temps. Sans doute, nous allons aller te faire de nos invités. Pasteur Guido Pouidès-Mé, bonjour. Bonjour. Nous saluons le frère Kassounon. Bonjour, ça va très bien. Alors, pour lancer le décor, comment est-ce qu'il faut gérer son temps? Parce que les gens nous suivent, les gens sont vraiment venus comprendre d'un pourcentage comment gérer le temps aujourd'hui. Il faut d'abord prendre conscience de la vitesse du temps. Parfait. Pour mieux gérer le temps, il faut commencer par se dire qu'on n'a pas le temps. Parce que ce qui trompe très souvent tout le monde, c'est que c'est tout le temps. Il vient de faire jour, la nuit est encore loin et on n'a pas de montre, on n'a pas d'objectif, on n'a pas de programme. On n'écrit pas ce programme et là, on perd de vue toute chose. On ne met pas ce programme alors à des heures où on programme son réveil ou bien son rappel pour vous rappeler quoi que ce soit. Et comme cela, on dépense mal le temps. On se laisse au chronophage, aux choses qui vous volent le temps. Et finalement, au soir de votre vie ou au soir de l'année, on se dit, qu'est-ce que j'ai fait? On n'a rien fait et on est encore statu quo. C'est vrai, on dirait que vous êtes un aîné, vous avez au-delà de 30-40 ans, peut-être un jeune, peut-être un demi-près. Il reste facile par rapport à son temps. Nous allons nous donner aussi la bonne question aux jeunes pour voir aussi comment est-ce qu'on peut jeter le temps en tant que jeune. Il faut d'abord comprendre que pour gérer son temps, il faut se donner ce que l'on appelle des objectifs phénoménaux. C'est-à-dire des objectifs qui dépassent le temps que vous avez. Si vous avez des objectifs qui excèdent le temps que vous avez devant vous, vous êtes obligés de gérer efficacement votre temps parce que vous vous êtes donné un objectif et vous allez atteindre l'objectif. Ça va, Sounan ? Oui. Bon, moi, je dirais qu'il faut utiliser des outils qui nous permettent d'optimiser nos temps. Aujourd'hui, nous avons le digital qui nous aide. Il y a des formations qu'on fait présentiellement, mais on peut optimiser ces formations en ligne. Donc, lorsque vous avez une formation en ligne, vous n'êtes plus censé de rester là, de perdre le temps pour la même formation. Donc, il faut utiliser les outils que nous avons pour mieux gérer le temps. Beaucoup de personnes sont conscients du fait qu'ils vont mieux gérer le temps. Mais parfois, il y aura des outils qu'ils vont utiliser pour mieux gérer le temps. Donc, le digital aujourd'hui est un outil très puissant qu'on peut utiliser pour optimiser son temps. Passoit Gido, alors, au-delà du digital, qu'est-ce que quelqu'un qui nous sent ce moment, de façon suffisante, qui peut d'avoir assez de temps, qui nous regarde aussi, qui veut apprendre à gérer son temps ? Quel est le conseil à Montpellier, à BG? Oui, mon premier conseil, alors, à tous ceux qui nous suivent en ce moment, qui veulent mieux gérer leur temps, c'est d'abord se fixer clairement des objectifs. À la fin de ma journée, où est-ce que je dois être ? Et lorsqu'on parle d'objectifs, on parle d'objectifs à court terme, à moyen terme et à long terme. Lorsque je serai à la fin du mois, où est-ce que je dois être ? En matière de réalisation, en matière de planification. À la fin de trois mois, à la fin de six mois et à la fin de cette année, comment est-ce que je dois alors être ? Où est-ce que je dois être ? Donc, lorsque c'est clairement défini, et on commence maintenant à mettre en place un PTA, un plan de travail annuel déjà, et ce plan de travail annuel sera saucissonné, un plan de travail mensuel, et encore saucissonné, encore, un plan de travail alors hebdomadaire, et maintenant un plan de travail journalier. Lorsque c'est fait de cette façon, et qu'on a un agenda, et qu'on suit de près tout cela, alors on va bien mieux gérer son temps. Et je voudrais souligner ici, en même temps, qu'on ne peut pas tout faire par soi-même. C'est pour cela qu'il faut déléguer sa responsabilité. Il faut déléguer son pouvoir. Il faut permettre à des gens de travailler pour vous. Et il faut motiver tout ce monde-là, qui travaille pour vous, pour que vous puissiez vraiment capitaliser sur le temps, produire beaucoup de choses en peu de temps. Donc c'est très important. Et aussi, je ne vais pas oublier, permettre à son argent de travailler pour soi. C'est aussi une manière de bien gérer le temps. Merci beaucoup. Je crois que nous allons coûter aussi la jeunesse aussi à travers nos frères et à Rassouna. L'une des clés fondamentales qu'il faut utiliser pour optimiser son temps, c'est de ne pas répondre à toutes les sollicitations. Soyez sûr, vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Vous ne pouvez pas répondre à tout le monde. Donc déjà, si vous n'arrivez pas à essayer de segmenter les gens qui viennent vous demander, vos apports sur certains points, si vous allez répondre à tout le monde, si vous allez plaire à tout le monde, vous n'allez pas pouvoir optimiser votre temps. Et c'est dangereux quand on voit certaines personnes qui veulent satisfaire tout le monde, ils n'arrivent pas du tout à optimiser leur temps. L'autre clé que moi, je voudrais également aborder, c'est qu'il faut, dans la gestion du temps, être très rigoureux avec soi. Il y a des personnes, quand ils sortent, ils parlent avec les autres, ils sont capables de dire, je suis rigoureux sur mon temps, mais eux-mêmes, à leur niveau, ne sont pas rigoureux. Et déjà, si vous dormez au-delà de 4 heures de temps, c'est sûr qu'à 60 ans, vous aurez passé 20 ans à dormir et 40 ans pour travailler. Et celui qui dort 4 heures de temps, je dirais, lui dort pendant 10 ans, il travaille pendant 50 ans à 60 ans, mais celui qui dort 8 heures de temps, lui dort pendant 20 ans, il prend 40 ans pour travailler. Les deux, il n'y a pas match. Donc, il faut aussi penser à ça. Alors, comme clé, je parlerai également de l'urgence et de la priorité. Il y a des choses qui sont priorités, mais il y a des choses qui sont très urgentes. Donc, il faut faire la part entre ce qui est priorité et ce qui est urgent. Si on n'arrive pas à faire cette distinction, on peut tomber dans la mauvaise gestion du temps. Si quelque chose est priorité, mais d'une part urgente, il vaut mieux consacrer le temps qu'il faut pour ce qui est urgente et maintenant revenir sur ce qui est priorité. Je crois que ceux qui sont à ce moment, soyez rassurés. Nous allons organiser pour vous, d'ici le 15 mars, un masterclass sur comment gérer son temps. Vous allez retrouver l'équipe comme ça, sur un masterclass vraiment une première binaine dans ce domaine et vous allez mieux peut-être poser des questions à l'assistance. Donc, prenez le rendez-vous d'ici le 15 mars, si j'aurai un masterclass pour vous et vous allez agir votre temps et aussi vous allez à gagner le temps que vous avez perdu. C'est-à-dire, à voter votre temps perdu. Alors, donc, je crois que nous sommes à la fin de l'émission et je m'en prête de le temps pour le passer, Jido, pour demander, est-ce qu'il y avait quelque chose à dire à tous ceux qui nous suivent en ce moment ? Oui, comme mot de fin, je dirais qu'il est temps maintenant de ne pas travailler en travail. Il est temps maintenant de ne plus travailler de façon nulle ou médiocre. C'est aussi une manière de perdre le temps. Lorsqu'on travaille intelligemment, alors on calme sur le temps. Ce qu'on doit pouvoir faire en une heure, il faut bien le faire de façon intelligente. Que de traîner le pas, de le faire en trois jours et on doit encore le reprendre. Non, ça là, c'est une paire de temps. Donc, lorsqu'on est un travailleur, c'est bon de travailler en capitalisant sur le temps, en travaillant de façon excellente et en regardant à sa montre. Et nous ne faisons plus des montres, des décoratifs. Non, c'est très utile. Et regardons à notre montre pour savoir que le temps passe. Merci beaucoup. Et votre livre, Vête à Canibodéja, est un livre pour ceux qui nous sommes au moment, un livre qui a un cours de pollution. Oui, oui, le livre est déjà prêt. Ok, c'est bien. Il est maintenant publié sur Amazon. Pour tous ceux qui sont à l'extérieur, ils peuvent acheter ce livre-là sur Amazon. Ok. Le titre du livre, c'est du bilan annuel à la planification du nouvel an. Parfait. Oui, par le pasteur Judo Prudenceme. Ok. Donc, vous pouvez le recevoir directement sur votre émission. Que vous pouvez le savoir. Alors, donc, notre ami, je crois que votre mot de fin est pour dire si vous présentez votre livre à ceux qui nous sommes en ce moment. D'accord. Moi, j'aimerais conseiller à tous ceux qui sont sur l'émission de travailler comme des fous. C'est-à-dire travailler, travailler, travailler comme si demain, on n'allait plus avoir la vie. Donc, si on a une jeune aujourd'hui... C'est ça, c'est ça. Oui, oui. C'est ça, c'est ça. Nous avons écrit le grimoire de l'entrepreneur qui est un bouquin qui compose des outils, les stratégies, les méthodes qu'il faut utiliser aujourd'hui pour proposer de la valeur pertinente. Et nous conseillons cet outil à la jeunesse pour que tous ceux qui ont des ambitions entrepreneuriales puissent devenir quand même des gens concrets qui mettent en place des choses qui fonctionnent. Madame, Monsieur, que retenir de l'émission ? Il est important de gérer son temps. Et ça va, c'est ça, c'est savoir déléguer aussi ce qui est utile, savoir d'abord ce qui est utile, ce qui est moins utile, et après savoir déléguer ce qu'il faut déléguer aux gens. Tu ne pourras pas que tout seul. Essaye aussi d'aller à l'école. Ne commence pas à apprendre. Et surtout, grâce à la lecture, grâce aux formations, tu vas t'en sortir. À très vite pour une prochaine émission. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada